Amen, hein? Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Est-ce que tu es en est cinq ans? Amen. J'ai fait maintenant mon cœur, mon âme, mon cœur de la maladie, pour la gloire de Dieu. Si nous sommes là, nous sommes prêts. Nous faisons silence, si nous sommes prêts. Là où tu es, je veux que tu te mettes debout dans la présence de Dieu, s'il te plaît. Là où tu es, tu te mets debout, tu commences à dire merci à Dieu parce qu'il t'a fait grâce. Commence à parler à Dieu. Même si tu sens que nous ne sommes pas encore prêts, nous l'échangons à toi. Dieu est déjà au rendez-vous. Tu commences à dire merci à Dieu. Commence à venir le Seigneur. Tu blesses, Yomé. Sois adoré, sois sanctifié. Sois adoré, sois salut forward, sois souffré. Sois adoré. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et quand nous allons commencer à voir des choses de la sorte, nous n'aurons plus jamais peur. Est-ce que vous avez compris ça ? Un jour, Dieu va appeler Pierre, bien, bien. Il dit à Pierre, bientôt, dans très peu de temps, je vais partir. Je serai livré et je partirai. Pierre, fouguée qu'il était, il a fait sortir encore une fois son épais, il a dit, on verra, c'est lui qui va oser les toucher, je les tuerai. Ça c'est Pierre qui dit à Jésus. Petrus, so gewinzt wie er war, zuck er sein Schwert und sagte, vas-y, quand j'ai faim, c'est toi qui me donnes le pain. Quand il y a des malades dans ma famille, c'est toi qui les rèves. Maintenant, moi tu veux partir, je ne laisserai pas que quelqu'un t'arrête, toi Jésus. C'est lui qui va essayer de te toucher, Jésus. Il y aura des problèmes avec moi. Jésus, il regale Pierre et puis il rigorde au-dedans de lui. Ensuite, il appelle à Pierre à côté, lui, Pierre, écoute. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu vas me régler trois fois. Vous êtes en train de voir ce que c'est voir des choses au commencement, la fin d'une chose au commencement. Vous voyez ça? Il dit à Pierre, tout ce que tu es en train de dire, là, c'est faux. Moi, moi, j'étais déjà vu Pierre en train de me régler. Et cela n'était pas qu'une seule fois, mais trois fois, tu m'as régler. Et puis Pierre dit, non, jamais je ne le ferai. La Bible dit, la Bible dit, il a juré même, il a juré. Il a dit, je jure, Jésus. C'est lui qui va te toucher, Jésus. Je vais te tuer. Regarde mon épais. C'est lui qui te touchera. Mourra le même jour. Quelques temps après, on est venu arrêter Jésus. N'est-ce pas, j'ai fait un peu la même chose, j'ai dit, Alléluia. J'ai dit, Alléluia. Je suis tellement habitué à ce projet sans être prêts. Je sens comme si on est frère. Mais bon, ça va aller. Alléluia. Du kind, tu fais ça, j'ai dit, non? Ok, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Alors, les soirs vins. Et là, c'est l'heureux. Pierre était en train de se promener là. Jésus lui avait dit, tu vas me régner trois fois. Pourquoi Jésus avait dit ça? Parce que Jésus avait déjà dit ça. Il avait déjà vu Pierre les régner avec les yeux du cœur. Les régner trois fois. Ah, je prie que le Seigneur te fasse grâce que tu commences à voir avec les yeux du cœur. Je prie que le Seigneur te fasse grâce que tu commences à voir avec les yeux du cœur. Lorsque quelqu'un sera en face de toi, tu diras que je t'aime, toi avec les yeux du cœur. Tu n'auras déjà vu. Il est en fait de lui. Je t'aime pas. C'est ça. Si tu commences à voir des choses avec les yeux du cœur, les gens ne joueront plus jamais avec toi. Si tu commences à voir des choses avec les yeux du cœur, les gens ne te tromperont plus jamais. Et tu ne commettras plus jamais d'erreur. dans ta vie. Si tu commences à voir des choses avec les yeux du cœur, tu n'auras plus jamais de faux amis. Tu n'auras plus jamais de faux amis. Quand tu commences à voir des choses avec les yeux du cœur, est-ce que je suis en train de faire les baller qui a quelqu'un? J'étais en train de dire que quand tu commences à voir des choses avec les yeux du cœur, tu n'auras plus jamais de faux amis. Nous avons des faux amis parce que nous voulons des choses avec les yeux physiques. Maintenant, tu commences à voir des choses, maintenant, avec les yeux du cœur. Lorsque quelqu'un va commencer à te dire que je t'aime, chérie, tu appelleras bébé parce que les femmes, on commencera, ils appellent bébé. Les hommes commencent, on commencera à appeler chat, chat. Mais, à quelques temps après, ils changent maintenant les appellations. Parce que nous avons crié à l'air chat, chat. Nous avons crié à l'air bébé, bébé, parce que nous n'avons pas vu avec les yeux du cœur. Mais si nous voyons les choses avec les yeux du cœur, nous entendions avec les yeux du cœur, nous ne pouvons jamais croire avec l'air bébé, bébé, avec l'air chat, chat. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je veux faire un peu de ça. C'est pas trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Donc, si nous voulons les choses avec les yeux du cœur, Les fausses amis n'auront plus jamais de place dans nos vies. Les traîtres n'auront plus jamais de place dans nos vies si nous voulons les choses avec les yeux du cœur. Je jure, mon Seigneur, je ne te trahirai jamais. Je te souffrai partout. Partout où on t'amènera, je serai là aussi. Mais quelques heures après, il ne savait pas que Jésus voyait avec les yeux du cœur. Et quelques temps après, les gens étaient en train de se chauffer autour du feu. Lui aussi vint là-bas. Les gens l'ont rirconi. Tu aussi, tu étais avec lui. Ecoute maintenant la réponse de Pierre. Je vais dire la réponse de Pierre. Il va répondre comme ça. En vérité, en vérité. In-vair-heit, in-vair-heit. Est-ce que vous, de même bien la même chose a dit Alléluia? Alléluia. Il a répondu Alléluia. Ecoutez comment tu avais répondu, M. Bakaya, vous l'écoutez. Il a répondu comme ça. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je ne l'ai jamais connu. Je ne l'ai jamais connu. Mais tu parles comme lui. Mais tu parles comme lui. C'est lui qui avait l'habitude de dire, En vérité, en vérité. Je vous le dis. Il a l'habitude de dire, En vérité, en vérité. Ça, c'était la première fois. Mais Jésus avait déjà vu bien. Avec les yeux du cœur. Tout ce que Pierre faisait là, Jésus l'avait déjà vu. Autour du fait, bien, il était là. Jésus l'avait déjà vu. Vous voyez, c'est que c'est voir les choses Avec les yeux du cœur. Avant que la chose d'arrivent. C'est lui qui a les yeux du cœur. Il les voit déjà. Donc on ne peut pas tromper Quelqu'un qui voit avec les yeux du cœur. La troisième fois arriva. Tu es habillé comme lui. Tu parles comme lui. Tu marches comme lui. Des gestes sont comme ces gestes, ami. Deine gestes ähneln seinen gestes. En vérité, en vérité, je vous le dis. Wahrlich, wahrlich, ich sage es. Je ne les jamais connie. Je ne les jamais connie. Je ne les jamais connie. Et puis le coq chante. Et puis le coq chante. Le coq lui a interpellé. Et le coq lui a interpellé. Tu avais bouillé inutilement. Tu avais refusé de croire A celui qui voit avec les yeux du cœur. Tu as, tu as, tu as dich, euh, für nichts gestreut. Et puis le coq lui a interpellé. Je parle à quelqu'un. Quand tu commenceras à voir avec les yeux du cœur, Tu verras que les gens ne joueront plus jamais avec le choix. Un jour, ils étaient à table. Jean lui pose la question. Je dis, tu parles toujours de la trahison. Moi, je ne crois pas que je te trahirais. Thomas, moi, je ne t'ai trahirais jamais. Mais je dis, il y a un traître parmi vous. Je dis, vous voyez déjà, il y a un traître parmi vous. Mais qui est ce traître ? Il est là parmi nous. C'est lui qui trempera la main avec moi dans l'assiette. C'est lui qui est le traître. Ils ont trempé la main ensemble avec le Jida Iscariot. Vous voyez que Jésus avait le Jida avec les yeux du cœur. Ensuite, il lui dit, ce que tu veux faire, fais de maintenant. Jésus était un voyant. Il voyait avec le Jida Iscariot. Maintenant, écoutez. Mère la vision, le Seigneur. La Bible dit, tel qu'il est, tel qu'il est, tel qu'il est. Quelqu'un croit à cela ? La Bible dit, tel que Jésus est, tel que je suis mort. Jésus est un voyant, je dois l'être également. Si Jésus voyait avec les yeux du cœur, je dois moi aussi voir avec les yeux du cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Si Jésus voyait avec les yeux du cœur, il doit toi aussi voir avec les yeux du cœur. Parce que tel qu'il est, tel que nous devons être également. Ça m'étonne que Jésus voyait et que nous ne le voyons pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? Si tu vois quelque chose, si tu vois de l'argent devant toi, si tu vois l'argent avec les yeux du cœur, dis-toi que quand tu vois cet argent-là, tu peux toucher cet argent. Mais si tu ne vois pas cet argent, tu ne fais pas le toucher. Si tu ne vois pas la victoire, si tu ne vois pas la victoire, tu n'auras pas aussi la victoire. Si toi, tu vois la victoire, tu auras aussi la victoire. Si tu ne vois pas les enfants, tu n'auras pas aussi les enfants. Écoutez, je vais vous dire une chose. Un homme était dans la tente, dans une tente. Il était casé là-bas dedans. Dieu lui dit, il faut que tu sortes de la tente. Il est sorti de la tente. Il lui dit, il lève les yeux. Il lève les yeux. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois ? Si il avait dit, je ne vois pas mes amis dans le Seigneur, il n'y aurait pas de Jacob. Il n'y aurait pas d'Isaac. Il n'y aurait pas de d'Israël. Si cet homme-là n'avait pas vie. Dieu lui dit, regarde bien. Qu'est-ce que tu es en train de voir ? Il lui dit, je vois les étoiles. C'est bien comme tu as vu. Comme tu as vu les étoiles. Tu t'avais dit que tu as vu tes enfants. Les étoiles que tu es en train de voir là, ce ne sont pas des étoiles. Ce sont des enfants à voir. Quelqu'un ne comprend pas ce que tu es en train de voir. Tu vois les étoiles. Mais moi, je suis en train de voir les enfants. Comme tu as vu. Je me dis, tu as vu Jacob. Je me dis, tu as vu Joseph. Je me dis, tu as vu Yvain. Tu as vu Jina. Tu as vu tous tes enfants. C'est la raison pour laquelle vous confirmez cela. Un jour, un jour, je n'ai pas envie de dormir. Je suis en train de parler de Joseph. Il est en train de dormir. Dieu vint, il lui montre maintenant. Il va voir maintenant, il va voir la lumière. Il va voir le soleil. Il va voir 11 étoiles. Les 11 étoiles qu'il avait vus là. C'était les étoiles qu'Abraham avait vus. Que Dieu avait mis, sort de la maison. Et regarde maintenant, je suis en train de voir les étoiles. Ce n'était pas les étoiles, mais c'était la postérité d'Israël. Les enfants d'Israël et les étoiles à quelqu'un. Mon ami dans le Seigneur, si Dieu te montre des choses avec les yeux du cœur, dis-toi que tu vas posséder ces choses. Alléluia. Même si les sorciers de ta famille ont giré que tu n'auras pas, que tu ne vas jamais posséder, tu ne deviendras jamais propriétaire, tu ne seras jamais parent, tu n'auras pas telle ou telle chose. Mais si tu vois la chose avec les yeux du cœur, dis-toi que tu vas posséder ces choses. Alléluia. Parce que le fait que tu ne vois pas, on peut te donner des choses, mais comme tu ne les vois pas, tu ne peux pas les obtenir. Alléluia. On peut te donner l'argent, on peut te donner le travail, on peut te donner la maison, mais si toi, tu ne les vois pas, tu ne pourras jamais obtenir ces choses-là. Mais si tu vois, c'est la langue que tu veux obtenir. Regardez, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Stop, stop, stop. Mets-toi là, ok ? Fais-tu bien ici, c'est tout. Mets-toi ici. Je vais donner, je vais faire une petite illustration. Je vais faire une petite illustration. Tu fermes les yeux, toi. Tu mets les yeux, toi ? Auc-les-tu. Ferme-toi, je m'aie mis en les yeux. Mette-toi, je m'aie mis en les yeux. Maintenant, regardez-moi. Vous voyez ? Lui, il a fermé les yeux. Lui, il est mal-voyant. Lui, il est mal-voyant. Et il vit. Ils sont là-dedans-mêmes. Il est informé. Maintenant, je donne. Le fré, le riche. Mais comment tu... Ferme-toi comme ça. Tu vois, on veut le tuer, là. Ferme-toi comme ça. Ferme-toi comme ça. Ça, tu regardes. Comment tu me dis ? Il regarde, il est toujours qu'il y a regardé. On ne va pas faire. On ne va pas faire. On ne va pas faire. Pourquoi il n'a pas réussi ça ? Pourquoi il n'a pas réussi ça ? Pourquoi il n'a pas réussi ? Pourquoi il n'a pas réussi ? Parce qu'il ne voit pas. Parce qu'il ne voit pas. Augen, au pied. Pourquoi lui, il a dit ? Pourquoi il a réussi ? Pourquoi il a réussi ? Parce qu'il voit. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si tu ne vois pas, tu ne me défendes pas, c'est ça le problème ! C'est pourquoi, j'ai dit à Josué, il a dit Josué, vois, vois Josué ! J'ai livré Jericho entre tes mains, qui est en train de te lamenter, il est une main, mais moi, j'ai déjà livré Jericho entre tes mains. Tu es en train de pleurer parce que tu ne vois pas, Dieu a déjà combattu pour toi, Dieu est en train de te donner, mais tu ne peux pas rester moi, parce que toi, tu ne vois pas. Dieu veut que tu voies, et quand tu verras, tu vas obtenir, si tu vois des choses négatives, tu vas obtenir des choses négatives. Si tu vois des choses positives, tu vas obtenir des choses positives. L'homme reçoit ce qu'il voit. L'homme obtient ce qu'il voit. L'homme possède ce qu'il voit. Mais si tu ne vois pas, tu ne peux pas posséder. Si tu ne vois pas ton diplôme, s'il n'aura pas ses diplômes. J'ai parlé à quelqu'un, si tu ne vois pas ton mariage, s'il n'aura pas ses mariages. Si tu ne vois pas ton succès, s'il n'aura pas ce succès-là. Il faut croire à ce qu'il va posséder. Alléluia. Il y a des gens qui ne le voient là, il n'a rien. Mais lui, il te dit, je suis en train de voir les choses. Je suis en train de voir ma voiture. Ça veut dire que vous êtes en train de marcher à pied, mais vous voyez déjà votre voiture. Vous voyez déjà la couleur même de la voiture. Vous avez voulu avoir la rouge comme couleur de votre voiture. Vous voyez déjà la voiture rouge, la voiture blanche. Vous la voyez déjà. Et si vous voyez ça, vous allez obtenir que vous avez été. Je ne me vois pas malade. Je me vois un homme en forme. Je ne me vois pas pauvre. Si tu te vois pauvre, tu vis avec la mentalité des pauvres, tu seras également pauvre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Même si tu n'as pas d'argent. Mais tu vis, tu vois la richesse devant toi. Tu finiras par devenir riche. On ne peut jamais empêcher quelqu'un de toucher ce qu'il faut. Même si vous êtes ici dans la famille où il y a des sorciers. Il y a tellement de sorciers dans votre famille. Il y a tellement de sorciers. Mais si vous voyez la réussite, vous allez réussir. Ça veut dire que votre famille, tout le monde a échoué. Votre papa a échoué. Votre maman a échoué. Vons frères et soeurs, tous ont échoués. Mais si toi, tu vois des choses, tu vois des choses avec les yeux du coeur, tu vas posséder ces gens. Regardez, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Un ingénieur. Un ingénieur. Ce sont des ingénieurs, je pense. Un ingénieur ou bien... Oui, un ingénieur. Un ingénieur. Un ingénieur. Un ingénieur. Un ingénieur. Un ingénieur. Il a d'abord eu vu la maison dans sa tête. Vous n'avez pas là quelqu'un. Il a vu l'immeuble de 15 étages. On n'a pas encore acheté le ciment. On n'a pas encore acheté le ciment. On n'a pas encore acheté le matériau. Et ils n'ont pas encore rien acheté. On n'a même pas encore acheté parfois les terres, mais l'ingénieur, il a déjà conçu, il a vu un meuble de quinze étages, de telles couleurs également. L'immeuble sera comme ça, comme ça, et cet immeuble est dans son cœur, il prend maintenant le crayon, il commence à dessiner cet immeuble, est-ce que je sens de te parler à quelqu'un? Il commence à faire les plans de cet immeuble, il fait maintenant les plans, il finit les plans, il voit l'immeuble dans son cœur, avec les yeux du cœur, mais avec ces yeux-là, il ne voit pas cet immeuble de là. Et puis il vous présente l'immeuble, quelques temps après, vous allez voir le même immeuble que l'ingénieur avait vu sortir de la terre, Et tout le monde peut, tout le monde peut le voir maintenant avec ses yeux physiques. Et puis il voit les choses, avec les yeux du cœur, et tu vas les posséder. Je parle à quelqu'un, on entend même des choses également avec les yeux du cœur. Les gens te disent que tu ne peux pas aller là-bas, mais toi, tu as déjà vu, tu as déjà vu avec les yeux du cœur, tu es passé par là. Les gens te pressent, la famille te presse. Marie-toi avec ses torts, il parle tellement bien, il parle tellement bien, il a tellement de richesses, il est tellement élégant, il parle avec la délicatesse, ses paroles sont tellement jolies, il est tellement élégant. Marie-toi avec ses torts, il est tellement bien positionné, mais toi, tu as vu cet homme, avec les yeux du cœur, il dit, je ne me marie pas avec. Quelqu'un ne comprend pas cette histoire de la vie, je ne me marie pas avec ses torts, je ne me marie pas avec lui. Parce que voir avec les yeux du cœur, c'est voir la fin de l'histoire à son commencement. C'est comme un film que vous avez déjà regardé, c'est savoir les choses avec les yeux du cœur. Si vous avez regardé un film, je regarde un film il y a plus de 30 ans passé, un prince à New York, aujourd'hui si je les regarde, je sais déjà comment ça va cette réalité, je sais comment ça a commencé, et comment ça s'est passé, ça s'est terminé. C'est ça, commencer à voir les choses avec les yeux du cœur. C'est ça, commencer à voir les choses avec les yeux du cœur. La chose n'est pas encore commencé, mais vous avez déjà vu ça fin. Je ne veux pas me marier avec cette femme, et je ne veux pas me marier avec cette femme. Un jour un homme est allé épouser une femme, une femme ici d'une famille très pauvre, qui vivait sous les seils de la pauvreté, une famille très très pauvre. Et ce monsieur-là est allé dans cette église-là, où une sœur de cette famille pauvre veut la prier. Le monsieur dit, je ne veux pas me marier avec cette sœur. La sœur pauvre qu'elle était, elle dit, elle est allée annoncer à sa famille. J'ai trouvé un homme qui est riche, qui a beaucoup de moyens, un homme qui a beaucoup de moyens. Et cet homme est allé se présenter dans la famille. Cet homme commençait à donner à la famille de l'argent. La famille commençait petit à petit à changer de vie. C'était un très bon Messie. Mais la sœur est allée dit au pasteur. Pasteur, j'ai trouvé un homme qui peut me marier. Cet homme-là qui a commencé à préparer notre église. Il donne aussi beaucoup d'argent à l'église. Le pasteur dit, nous allons d'abord prier. Après avoir prié le Seigneur, le Seigneur dit au pasteur de dire à la sœur de ne pas se marier avec ce Messie. La sœur était tellement déçue. Ah oui, c'était une très bonne déception pour la sœur. Elle est allée dire à sa famille. Sa famille a dit, c'est le pasteur, c'est un sorcier. Il veut que nous continuions à démarrer dans la pauvreté. Il est contre notre bonheur. Mais le pasteur avait dit les choses avec les yeux du cœur. La sœur a dit à la famille, je ne vais plus me marier avec ce Messie. Je crois à ce que le pasteur avait dit. On l'a chassé de la famille. Elle a cessé d'être enfant de la famille. Elle est devenue l'enfant de l'église. Elle est devenue l'église. Maintenant, les Messieurs, mauvais qu'il était, vous voyez, il n'était pas bon, hein? Mauvais qu'il était, il a pris seulement la meilleure amie de la sœur. Et ça n'a pas tardé, ils se sont mariés. C'était une très grande honte pour la famille. Et pour la sœur aussi. Les Messieurs, le business man qu'il était, il va prendre l'avion, il va prendre l'avion, il va prendre l'avion, pour aller quelque part, pour aller quelque part, c'est juste après la mariage, l'avion va faire un crash. Wurde l'avion va faire un crash. Tout le monde est mort. Alle sterben. Lui, les Messieurs étaient dedans aussi. Il est aussi mort. Il est aussi mort. Et la sœur, elle est venue gratuitement vivre, parce qu'elle n'avait pas voulu écouter ce que Dieu avait montré au cœur de son pasteur. Maintenant, toute sa famille a dit, ton Dieu, ton Dieu est un vrai Dieu. Ton Dieu est un vrai Dieu. Chau les choses avec les yeux du Dieu. Tu ne seras pas surpris dans la vie. Combien parmi nous ont été surpris dans la vie? Combien parmi nous disent aujourd'hui, si j'avais, si je n'avais pas épousé cette femme? Pourquoi les disent? Si j'avais, si je n'avais pas épousé, je n'allais pas épouser cet homme? Parce que nous avons vu les choses avec les yeux, les yeux physiques. Quand vous voyez une femme avec les yeux physiques, vous allez voir ses formes, excusez-moi un peu, de cette vulgarité, vous allez voir ses formes, vous allez voir ses seins, vous allez voir la couleur de sa peau. Là, vous allez voir la femme avec les yeux. Les yeux physiques, pardon. C'est là où beaucoup de mariages échouent. Mais quand tu commenceras à voir la femme que tu vas épouser, l'homme que tu épouses, avec les yeux, les yeux, les yeux du cœur, mon ami, dans des séries, tu nous commettras, j'arrête de dire, aucun jour, à ta maison, aucun jour, tu diras, si j'avais su, je n'aurais pas épousé. La plupart d'entre nous ici, ont déjà dit à leur femme, si j'avais su, je ne t'aurais pas épousé. Beaucoup d'hommes qui sont là, ont dit à leur femme, et beaucoup de femmes ont dit à leur mari, si j'avais su, toi là, je ne t'aurais pas épousé. Et c'est là, et c'était dans la chambre. Quand vous avez été dans la chambre, et quand les enfants dormaient encore, c'était à ces moments-là, vous étiez tellement fâchés. Alors vous avez dit à la femme, toi, je ne sais pas pourquoi, vraiment moi, j'ai commis ce terrain de t'épouser. Tout ça, parce que, tu n'as pas vu la femme, tu n'as pas vu l'homme, avec les yeux du cœur. Parce que, tu n'as pas vu les yeux des Herçons, tu n'as pas vu l'homme, parce que, il y a des autres, et tu n'as pas vu l'homme, et tu n'as pas vu la femme, Alléluia ! Amen. Que les seigneurs vous bénissent. Nous se lèvons ensemble. Nous se lèvons. Nous n'avons pas apprisé par des seigneurs, comme le feu. Nous n'avons pas l'homme, Je vais chanter Je ne vais pas faire un mot Je vais chanter Je vais chanter J'ai vraiment le merci S'il vous plaît que je vous l'appuie Je vais que je vous prie Vous avez vu que j'ai terminé Vous avez vu que j'ai terminé en bas Pour vous permettre Vous avez vu ça Je vais vraiment que nous nous sommes prêts Si on l'écrit, je regretterai énormément Mais je vais réentendre La gloire de tout le monde Amen Si on l'écrit, je regretterai énormément Sous-titrage ST' 501 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 Jésus Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501